Je fais focus sur l'affaire Serine Salou et journaliste. C'est quelqu'un qui est à l'Assemblée Nationale, un député que j'entends parler, qui vote nos textes, qui propose des lois au niveau de l'Assemblée Nationale pour les proposer. Et je pense qu'il devait mener son enquête pour savoir ce qu'il a fait de la presse avant qu'il ait une position par rapport à Serine Salou. Je n'ose pas dire que Serine Salou n'est pas journaliste ou qu'il a usurpé la fonction. Je n'ose pas. Il vient de nous donner une information que je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé de ma vie que Serine Salou était enseignante. Je ne l'ai pas pensé pour moi, qui ne l'a pas pensé. Je ne l'ai pas pensé pour moi. C'est une nouvelle information qu'il m'a donnée. Maintenant, est-ce que Serine Salou, dans l'exercice de ses fonctions, détenir une carte presse? Parce qu'aussi, il est honorable député. Il est honorable député. Ils ont un signe pour qu'ils identifient eux en tant qu'honorable député. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que je suis honorable député. Il y a un signe pour qu'ils ont été députés pour qu'ils sont des députés de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont une identification. Maintenant, dans l'organisation de la presse, mon très cher, les journalistes ont dit que leur métier, il faut nous l'encadrer, il faut nous l'organiser. Ils ont demandé des cartes de presse pour permettre d'identifier les journalistes, les gens qui sont journalistes et qui ne le sont pas. Parce qu'ils voulaient être députés et qu'ils ne le font pas. Le métier, c'est qu'ils ne le font pas. Ils ont dit qu'ils ne le font pas pour les journalistes et qu'ils ne le font pas. Parce qu'il y a un site YouTube ou qu'ils ne le font pas. Pour dire vrai, les gilets de presse ne signifient pas te tuer de la presse. Parce que pour avoir une carte de la presse, il faut avoir des expériences ou des diplômes. Est-ce que le code de la presse ne dit pas ? Pour être journaliste, il faut détenir une carte de la presse. Est-ce que le code de la presse ne dit pas ? Pour être reconnu comme journaliste. Pour être reconnu comme journaliste, il faut détenir la carte de la presse. Si c'est le code de la presse, il faut détenir la carte de la presse. Vous n'avez pas de crier. Vous n'avez pas de crier. Je l'ai dit à Maïmouna Kirokba Mouatye. Je ne vais pas voir la carte de la presse parce que je ne vais pas vous donner. Est-ce que le code de la presse ne va pas vous donner ? Pour être reconnu comme journaliste, il faut détenir une carte de la presse. Parce que les conférences de la presse sont organisées. Mais attend, les journalistes ne sont pas lesquels que la carte de la presse. Il y a des conférences de la presse. Il y a des conférences de la presse, il y a desquels qu'ils ne sont pas lesquels que la carte de la presse. Est-ce que vous avez des journalistes ou pas ? Parce que aussi, avec la prévocation des sites qui existent partout dans le monde, Si vous n'avez pas les conférences de la presse, une fois, il n'a pas une place pour être de la tech. Non, elle a une place pour être récemment. Elle a une place pour être de la technicaméra. pour un image ou bas sony c'est un tribunal d'ailleurs pour nous dire c'est micro normalement donc en pas ce que lui voit cette racaille là est là pourquoi parce que benny ligue et youtube bi pour amai vu d'un co-organiser mais pour organiser qu'on n'aime pas les cartes de presse pour l'identifier parce que ce n'est une monnaie identifiée qu'un d'autres taonique et pour la sénégal n'a pas de presse n'a qu'on n'a pas de journaux parce que ce boba ya ni exercer métier parce que vous détenir votre carte de presse au niveau du système éducatif c'est comme ça l'ancien en masse et minime amai enseignants yoram et de détenir les médecins casse car dans les cas pour identifier ou parce que quatre bobou mollet protéger mouler sécuriser dans tout ce que vous faites c'est important la mico donneur l'église soit détenir et sa carte de presse c'est ça la réalité